bonjour à tous aujourd'hui on reçoit pitt pour la troisième fois sur la page quatrième fois sur la déjà quatrième fois sur la page puisque tu avais participé à une guilde où on t'avait cuisiné tout un après midi je me souviens on avait joué à planète apocalypse et tu nous avais fait l'honneur de la divulgation de ce projet dans une interview que tu m'avais tu m'avais accordé c'est vrai ce projet c'est que tu le vois duel on peut dire que c'est ton bébé il y a plusieurs parents mais oui oui je dois être le père donc on a déjà fait en fait une vidéo de présentation pour expliquer quels étaient les mécanismes quelles étaient les influences quelle était l'idée on va revenir assez succinctement sur sur ces points sur ces thèmes et puis ensuite on verra tu nous expliquera tu nous raconteras un petit peu l'histoire qui a derrière le développement de ce jeu moi en fin de vidéo je me permettrai de te faire mon retour puisque j'ai eu une expérience très négative très douloureuse du jeu tu et ça nous permettra en fait de l'expliquer parce que ça peut effectivement générer des interrogations qu'est ce que c'est que ce jeu c'est une émanation de que tu le voir mais ça n'est pas que tout le voir et on y on y reviendra et puis dans une seconde vidéo dans un second temps vous verrez qui sera publié en même temps un let's play entre pitt et notre notre grand ancien à nous à savoir kevin qui est un grand joueur de tu le voir ça permettra donc à nos abonnés de voir comment en fait le jeu s'organise et les architectures du jeu passent avec deux bons joueurs normalement des joueurs qui ont l'ADN du jeu d'origine on va revenir très rapidement qu'est ce que c'est que tu le voir et surtout pourquoi le jeu parce que c'est à la fois qu'est ce que c'est et surtout pourquoi le jeu alors tu le wars duel c'est une un jeu deux joueurs uniquement donc un jeu d'affrontement dans l'univers de tu le wars qui bien sûr est une dérivée une dérivée de ce jeu là sachant qu'à la base que le war c'est un jeu multijoueur très asymétrique et on n'imagine pas naturellement justement seulement deux personnes tout le côté négociation trahison n'existe pas et doit être remplacé par autre chose et c'est ça fait partie un peu de l'ADN de ce jeu là c'était un autre bébé néanmoins il dérive de la gamme de tu le wars classique les factions qu'on y trouve sont les factions de tout le wars l'univers évidemment l'univers de lovecraft et de sandy peterson donc on est vraiment dans un petit de la gamme tu le wars mais qui est ce qui a son propre sa propre particularité dans le jeu que tu le wars originel il y avait déjà des règles pour jouer à deux du coup c'est vrai qu'il ya une interrogation par rapport à ça du coup qu'est ce que tu peux dire sur les éventuelles différences et surtout en quoi ce jeu vient vraiment combler le caractère duel de tu le alors au tout début là donc là je remonte à 2015 dans la première version que tu le wars il y avait des règles de joueurs mais qui est en fait des fausses règles de joueurs puisque en fait chacun des deux joueurs allait contrôler de deux factions donc en fait c'était un mode quatre factions à deux joueurs donc il n'y avait aucun changement de règles mais chaque joueur contrôlait deux factions et autant c'était sympa pour découvrir les factions mais en termes d'intérêt ludique c'était très limité puisque c'était un affrontement à deux sans pouvoir s'appuyer sur des mécanismes d'alliance entre les joueurs puisque chacun était contre un seul et ensuite il y a eu une seconde mouture qui était un peu les prémices justement de two wars duel qui était de se dire on veut un vrai mode deux joueurs avec chaque joueur ne contrôlant qu'une seule faction et ça a entraîné tout un tas de complications puisque encore une fois c'est un jeu asymétrique et un certain nombre de complications ont été réglées dès le départ et d'autres ont dû attendre justement la version duel et c'est un peu c'est un peu la différence entre la dernière version deux joueurs du livre de règles de two wars classique et la version duel il y a quelques petits ajustements supplémentaires qui lui permettent de tourner en fait dans toutes les configurations par rapport à la version on va dire two wars normal à deux sur lequel il y a des asymétries qui se rendent pas bien il y a des factions qui ne s'affrontent pas bien avec le mode le mode deux joueurs non duels si je puis dire en fait la version deux joueurs de two wars c'était une version exploratrice quoi c'était vraiment pour développer et pour apprendre des mécanismes au niveau au niveau de ces grands anciens pouvoir les explorer parce que c'est vrai que la gamme elle est quand même assez fourni il ya énormément énormément de propositions et c'est de permettre à des gens de découvrir leurs grands anciens et les mécanismes alors que là on est vraiment sur un système de jeu qui est complètement différent qui est très nerveux très et c'est très punitif aussi un jeu on y reviendra quand on parlera mon expérience mais c'est très punitif et donc ça ne se joue pas du tout de la même façon on y reviendra quand on parlera de mon expérience je me rappelle quand tu m'en avais parlé que tu avais pour objectif aussi de proposer une version portable et financièrement accessible il me semble que ça fait partie des motivations du jeu alors ça fait partie alors ça fait partie à la fois des motivations et de la difficulté dans le sort oui que tu le vois le jeu le jeu de base il est très cher la gamme coûte très cher les figurines sont gigantesques et oui aller chez les uns chez les autres en amenant tout son que tu dois voir c'est compliqué moi le mien mon intégrale qui est peinte tiens dans trois battle foam 15 20 donc on parle de deux boîtes qui font un mètre de haut chacune c'est compliqué donc moi je voulais quelque chose de transportable qu'on puisse sortir rapidement je voulais des parties rapides même si tu dois aujourd'hui rapide vous voulez quelque chose qui soit vraiment rapide qui soit nerveux et je voulais oui en effet un prix un prix intéressant je voulais me dire tout le monde doit pouvoir jouer actule wars sans devoir mettre des billets des billets à trois chiffres faut se le dire mais c'était aussi la partie du challenge c'est à dire comment faire pour arriver à concentrer l'expérience de que tu le voir se garder ce côté très asymétrique dans un produit accessible simple à produire simple à mettre en place mais qui néanmoins n'était pas une version allégée du jeu et le challenge il était là ne pas en faire une version d'un que tu le voir light c'est tout sauf que tu le voir light c'est son propre jeu il ya ses propres stratégies à sa propre difficulté mais c'est pas du tout une version simplifier du jeu loin 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 de là je me rappelle quand on en avait parlé que tu avais eu un petit peu de mal à convaincre la famille peterson de de voilà de l'existence du jeu et qui il y avait un besoin qui avait une réponse bon tu as réussi alors alors faire comprendre ça a été difficile en fait c'est pas la famille peterson c'est à dire que j'avais la chance que les deux fils peterson arthur et lincoln me suivent sur mon idée justement après leur a présenté un premier proto d'une version miniature de tu le wars eux voyaient l'intérêt du truc disait ça ce serait intéressant ça répond en tout cas à un besoin il y a des demandes plein de gens ont demandé des versions moins chères de même de tu le wars je parle pas de la version duel mais l'unique opposant absolument farouche au sujet c'était sandy puisque pour sandy l'expérience de tu le wars passe forcément négociable dans ses grandes figurines et donc ça m'a forcé ça nous a forcé à dire que si je voulais arriver à faire naître ce bébé là il fallait que ce soit autre chose que tu le wars que ce soit une gamme à côté qui ne fasse pas une concurrence à tu le wars et l'idée c'était de dire qu'on pourrait avoir des joueurs qui ne joueraient qu'à tu le wars duel des joueurs qui joueraient qu'à tu le wars et des joueurs qui voudraient jouer aux deux mais il fallait pas qu'il y ait le risque que l'une des gammes phagocyte l'autre c'est pour ça que oui on pourrait dire imaginer sortir une lignée de petits standees en carton pour toutes les factions pour que tout le monde puisse jouer à tu le wars avec des standees en carton c'est pas le but mais je sais que des joueurs vont emmener une version plus portative de leurs tu le wars normal en emmenant les standees bien sûr mais évidemment évidemment qui sont qui sont magnifiques franchement on y reviendra sur le matos mais c'est mais mais voilà le risque était de sandy voulait pas dénaturer son jeu vous laissez fig et voulait voulait voilà voulait garder l'expérience et une des façons que j'ai eu pour le convaincre entre mes deux protos parce que j'ai fait deux protos d'un minic tu le wars le premier j'utilisais pour représenter une des petits disques en carton en bois sur lequel j'avais collé une illustration de chaque figurine alors c'était très petit c'est très mignon par contre il fallait connaître très bien le jeu pour reconnaître chaque unité c'était pas très visuel et et sandy n'arrivait pas à se projeter dans le truc il voyait pas l'intérêt et c'est quand justement j'ai commencé à dire ben peut-être maintenant qu'il ya des impressions 3d là on parle vraiment plusieurs années plus tard j'ai fait la même chose mais en faisant la silhouette en 3d donc en imprimant des pions 3d à la forme des unités et là ça a commencé à faire un peu son chemin dans la tête de sandy en disant il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose et le sujet à ce moment là était de dire comment faire pour que ce soit pas que tu le wars version standee mais bien un nouveau jeu donc c'est là qu'on arrive sur la dimension duel ah oui donc en fait le la réflexion elle a elle a maturé et tu étais pas parti tout de suite sur cette proposition de duel non moi j'étais parti sur une version transportable de que voilà ça je veux pas me péter le dos avec des valises remplies de figurines très lourdes et c'est les réticences en fait qui ont fait que tu as été dans l'obligation de proposer autre chose que une simple version transportable du jeu c'est ça ça a été de se dire alors je me suis fait pour moi même ma propre version transportable évidemment mais sinon c'était dire comment faire pour que les deux produits puissent cohabiter sans se menacer l'un l'autre et le fait de dire on va se focaliser sur le mode de joueur avec ses enjeux qui sont très particuliers qui a donné naissance à culoars duel mais oui le point de départ c'était pas vraiment cette version de joueur c'était le un truc plus petit alors avec un prix plus raisonnable alors après avoir réussi à le convaincre sur ce point là et donc avoir une sorte de cahier des charges d'un comme un accord comment tu es parti sur la création de ce jeu qu'est ce qui t'a inspiré qu'est ce que tu as repris de l'univers de tu lois parce que la première chose qui est très intéressante quand on ouvre le rythme le livre de règles c'est cette double page là que je trouve absolument génial où on nous dit voilà qu'est ce qui change et je crois me rappeler que si on sait jouer à tu vois on lit juste ces deux pages il ya presque qu'à lire ces deux pages là et on sait jouer à actual war duel et c'est ces deux pages là qui créent une différence complète entre les deux jeux c'est affolant qui peut d'ailleurs déstabiliser des joueurs habituels de que tu vois c'est affolant parce que effectivement quand on ouvre la boîte on est à la maison c'est à dire qu'on retrouve sa planche de grand ancien on retrouve ses acolytes on retrouve enfin moi je trouve les grimoires mes profonds mes chocottes mes larves stellaires je dis ça parce que je joue je joue toujours le même grand ancien j'adore j'adore octulu voilà donc on se retrouve quand même dans un dans un univers que l'on connaît quand on appréhende bien mais que tu as quand même dû réinventer alors qu'est ce que tu as pris à actual war pour le remettre ici et qu'est ce que tu as à tout prix éviter de prendre comme influence pour créer des divergences alors déjà c'est pas mon travail qu'à moi je vais pas dire oui j'ai tout fait c'est pas vrai du tout non c'est vraiment bas c'est du travail collaboratif avec les peterson évidemment mais l'idée était justement on s'est posé les principales questions on a vraiment fait un espèce de cahier des charges en disant qu'est-ce qui ne marche pas à deux joueurs par rapport à l'expérience que tu vois ce classique et le premier point qu'on a voulu traiter c'est autour des points de pouvoir donc tu vois ce classique il ya toute une dynamique sur toujours garder du pouvoir pour ne pas être à la merci des autres joueurs donc ralentir faire des actions les plus lentes possibles les moins consommatrices possibles pour toujours avoir le moyen de réagir et ça on s'est dit à deux c'est pas possible parce que ça va être une course à l'escargot et il va rien se passer sur le plateau et donc la tension va s'écrouler complètement donc déjà il fallait trouver un moyen de gérer cette dynamique et la cause sous-jacente était aussi les factions qui ont du moyen justement de garder du pouvoir je pense au marcheur des vents qui peut hiberner et garder son pouvoir pour l'autre jour d'après je pense au dormeur qui glandouille en disant eh bien je ne fais rien et et tout ça ça a été la première problématique elle était là c'est à dire comment gérer les factions qui ont des temporalités de dépenses de pouvoirs différentes et comment garder justement une une tension sur le jeu et c'est là qui est le premier qu'elle est mécanisme vraiment propre actuel wars deux joueurs c'est avec le pion de décrépitude ce marqueur qui fait que chaque fois qu'un joueur a terminé qui n'a plus de points de pouvoir les actions du joueur à qui il reste du pouvoir coûte de plus en plus cher donc on peut plus rouler sur l'adversaire en gardant du pouvoir pendant trois tours et en disant et maintenant je t'écrase ça ne marche plus mécaniquement chaque action devient trop coûteuse on est obligé de jouer dans la temporalité non plus par rapport à son propre plan mais par rapport à ce que l'adversaire a fait de son propre pouvoir et ça fait partie des choses sur lesquelles justement un joueur de culoirs normal doit s'adapter doit s'adapter vraiment parce que d'un coup il fait mais et mon pouvoir et ben c'est fini ah et je fais rien là bah non tu fais rien ah bah ça va pas au niveau du matériel je voulais je voulais revenir là dessus c'est très propre les stands là ils sont ils sont vraiment vraiment très très classe je trouve comment vous avez travaillé artistiquement sur ces sur ces produits alors d'abord il a fallu choisir comment représenter les unités avant de décider que ce serait des standees en carton donc on avait un double cahier des charges qui était que on voulait que ce soit économiquement peu cher à produire pour pouvoir offrir une boîte à un prix très très contenu mais en même temps sondi nous a dit vous faites ce que vous voulez mais je veux garder une notion de taille sur le plateau donc vous ne faites pas un culu de deux centimètres qui va se promener tel un péon dans la région donc on avait la contrainte de la taille et on avait la contrainte du de la production entre guillemets économique de l'unité et alors on a exploré donc on a évidemment pensé aux standees assez vite ouais on a regardé des alternatives on a regardé l'acrylique donc les marqueurs en plexi sur lequel et peut être peint une silhouette ou une forme mais c'était hors de prix ouais hors de prix juste pour vous donner une idée alors en prix de production unitaire sans partir sur des grandes quantités un standees qui ressemblerait pas en passe celui là c'est 5 dollars d'accord donc hors de prix quand on voit la quantité qu'il faut sortir mais on a quand même regardé ça on a regardé l'impression 3d également pour justement faire juste des silhouettes mais le problème de juste la silhouette ça parlait aux joueurs de Cthulhu Wars qui reconnaissait tout de suite la forme de leur unité ça ne parlait pas du tout à un joueur qui découvrira Cthulhu l'univers de Lovecraft il savait pas j'ai un truc bizarre non tandis que là donc on s'est dit illustration du standee du standee bien épais parce qu'on voulait pas faire de la carte fine et donc on est parti sur le standee et donc il a fallu illustrer encore une fois avec l'idée de dire on doit reconnaître la figurine et on veut évidemment les teintes de la couleur de la faction Cthulhu il doit être vert la chef doit être rouge pour que pareil les gens qui ont l'habitude reconnaissent tout de suite il faut qu'on se dise sur le plateau cette unité elle est à moi ou elle est à toi il n'y a pas de question de dire attends ça c'est quoi comme unité non la couleur doit dire tout de suite elle est à moi elle est à toi et en plus on a mis des petits stocks de couleurs au cas où on n'arriverait pas à lire les couleurs sur la figue mais globalement il n'y a pas de problème de lisibilité du jeu on voulait un jeu lisible on voulait des grandes unités que la taille d'une figurine donne une idée de sa puissance tout de suite pour lire là où il y avait des enjeux sur la carte alors je reviens sur cette histoire de décrépitude et donc sur les mécanismes et là je vais un peu partager mon expérience moi j'ai j'avais fait une très belle partie de tu lui voir chez chez kévin que tu vas affronter tout à l'heure que j'avais gagné félicitations parce que je m'étais lâchement caché tu comptais sur les autres joueurs voilà voilà j'ai laissé j'ai laissé thomas partir en guerre voilà et moi j'avais j'avais mon toulouse et je plongeais et je ressortais de l'autre côté chose qu'on peut toujours faire là bien sûr c'est super sympa mais du coup évidemment j'ai abordé le jeu de la même façon et du coup cette cette barre de décrépitude m'a fait énormément de mal parce que je me suis demandé mais qu'est ce qui se passe je vais la jouer planqué puis je voyais kévin qui partait à la guerre qui envahissait tout le et je me disais mais qu'il se passe et c'est vrai qu'à un moment je me suis retrouvé à ne plus avoir la possibilité de pop et de pop et des acolytes du coup de d'avoir des profonds j'avais pas assez ouvert de zone de portail enfin c'était je me suis fait submerger à une vitesse assez affolante et j'étais extrêmement déstabilisé j'ai peur que ça puisse être la première expérience de nombreux joueurs du coup un je vous conseille de regarder la vidéo d'après où j'allais voir pitch jouer mais toi qu'est ce que tu peux en dire en fait sur ce ce caractère vraiment destructif que propose tu louoirs duel en opposition avec une partie de tu louoirs classique alors je comprends que le côté peur quand je disais les erreurs que font un joueur de tu louoirs facile c'est à dire que c'est un problème qui ne se pose que pour les gens qui sont habitués à tu louoirs c'est à dire quelqu'un qui découvrirait tu louoirs duel n'aurait pas cette problématique néanmoins je suis un peu heureux dans les jeux donc moi j'ai toujours tendance alors jeu d'affrontement à deux se cacher ça n'a pas marché et Sandy déteste les mécanismes turtling où on se met dans un coin et on se blinde et on attend que ça passe d'accord donc ça ça marchera pas ok non donc oui c'est punitif mais justement le jeu il s'appelle tout le wars et dans le wars il y a la guerre et moi après c'est mon ressenti personnel dans le jeu à plusieurs des fois je suis frustré parce qu'il y a des parties où il y a peu de combats pour un jeu qui s'appelle tout le wars moi j'ai déjà vu des parties à trois combats et la partie s'arrête parce que chacun justement est resté dans son coin fait ses petits points de victoire dans son coin et moi je voulais pas ça pour que tu le wars duel et donc c'est un autre élément on s'est dit comment faire pour mettre l'emphase sur ce côté affrontement passer d'un jeu plutôt de contrôle de zone parce que mine de rien dans que tu le wars on est sur du contrôle de zone à un vrai jeu d'affrontement sans en faire un wargame mais vraiment un vrai jeu d'affrontement et l'idée a été de dire eh ben les portails bien sûr ils vont continuer d'apporter du pouvoir mais de base ils donneront plus de points de victoire donc il y a moins cette emphase sur contrôler une zone avec un portail et si je veux des points de victoire il faut que je détruise des unités adverses et ça c'est vraiment switch si je veux gagner je dois détruire mon adversaire c'est je vais pas négocier je vais lui péter la tête il n'y a pas le choix moi j'ai voulu moi j'ai voulu créer un espèce de village tu vois une belle petite et ça ne marche pas on est on n'est non ça marche pas mais on éclaire là-dessus là on est sur une proposition donc avec la chèvre noire et grand que tu lues c'est la boîte qui est déjà sorti en vo oui il y a une boîte qui va sortir en français puisque elle est là elle est voilà les autres sont dans le bateau les autres sont dans le bateau la gamme tu peux nous la nous nous la présenter alors moi je parle là on va parler de la gamme fr mais tu peux tu peux aborder sur il ya des divergences de grandes divergences la gamme la gamme native et la gamme fr donc 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 clairement donc là quand on a sorti cette première boîte ça a été un peu un coup d'essai c'est pour une version sans grandes figurines doctory wars vendu pas cher et donc on a fait une première production et je crois qu'on avait pris 5000 boîtes parce qu'on savait pas si ça allait bien se vendre elles se sont vendues donc là je parle de la version us en moins de quatre semaines c'était sold out il n'y en avait plus d'accord donc immédiatement on a lancé la création cette fois d'autres boîtes toujours sur le même principe dans chaque boîte il y a deux grands anciens évidemment différents à chaque fois et une carte différente avec des règles différentes c'est la carte un peu dite de base il n'y a pas de règles particulières par rapport à la carte mais il ya des cartes où la carte se rétrécit il ya des cartes où des éléments apparaissent dessus et l'idée est de se dire que la gamme on la voulait complètement autonome chaque boîte se joue toute seule mais si on en a plusieurs on peut les mélanger la prochaine boîte elle proposera le marcheur des vents et le dormeur sur une autre carte rien ne m'empêche de faire une partie si j'ai deux boîtes avec tu lui contre le dormeur tu lui contre le marcheur des vents et c'était un des points aussi sur lequel il a fallu beaucoup brainstormer c'est qu'il y avait des des factions de parleurs asymétriques qui se prêtaient plus ou moins bien à des duels l'une contre l'autre et c'est pour ça qu'une des gros une des dernières des derniers changements qu'on ait fait par rapport à la fameuse version deux joueurs du livre de règles version 2 on va dire c'était de dire qu'on ne donne plus de points d'apocalypse à son adversaire lorsqu'on sacrifie soi même une de ses unités via un pouvoir et ça c'était la grande différence parce qu'en fait c'est la version qu'on a prévu initialement et il ya des factions qui ne marchait pas les unes avec les autres toutes les factions qui sacrifient leurs unités qui les transforment on donnait des points de victoire à l'adversaire ce n'était pas possible et donc maintenant on ne donne plus de points vous avez appréhendé cet équilibrage là dans la création des boîtes voilà après les tests exactement et à chaque fois qu'on crée une boîte on s'est dit on la teste en tant que telle est-ce que en autonome elle fonctionne mais surtout est ce qu'elle marche quand on refait les combinatoires avec les factions précédentes et c'est là qu'on s'est dit des fois est ce qu'il faut ajuster un pouvoir ou pas ce qu'il faut ajuster une capacité donc là globalement la gamme us telle qu'elle est il ya donc la première boîte sortie celle-ci il ya une deuxième boîte qui vient d'arriver en allemagne qui est la boîte donc extinction par pas pour la version vo mais aux états unis aussi donc qui va être livré je pense aux acheteurs ben là ce mois ci je pense février on va dire février et il y en a déjà deux autres qui ont été conçus c'est à dire que les fichiers sont complètement prêts donc la troisième boîte a été envoyée à l'impression la quatrième boîte pas encore et donc dans l'idée c'est de sortir deux boîtes par an d'accord l'idée c'est de sortir deux boîtes par an et donc on a déjà quatre de prévu et pour la AVF ben tout va dépendre du succès de cette première boîte on a tiré 1000 exemplaires qui vont être disponibles en boutique et sur le principe si ça se vend bien et ben on sortira les autres boîtes en france voilà on est sur un prix de 30 20 29 euros normalement 29 euros prix public pour la boîte d'accord ok donc tu as trouvé un distributeur en france oui on peut le nommer bien sûr donc c'est c'est novalis qui est une filiale du groupe asmodé donc c'est novalis qui distribue qui distribue tuto wars duel version française est-ce qu'on a un macro planning pour retrouver cette boîte là notamment chez philibert alors d'autres chez d'autres les mille boîtes enfin les mille boîtes moi les cinq boîtes que j'ai offert à des gentils gens sont dans le bateau doivent arriver je pense en février mais maintenant c'est entre guillemets c'est directement asmodé qui a récupéré les boîtes en chine bien sûr donc je n'embête pas asmodé savoir où est le bateau mais en théorie premier trimestre de l'année donc c'est pour le printemps pour moi avant avant fin mars elle se sera en boutique il n'y a pas de raison que ça mette plus de temps que ça et en fonction de ça si si ça marche bien et qu'ils nous redemandent une production on pourrait imaginer une boîte version 2 le temps de faire des traductions pour la rentrée d'accord toi ton ambition c'est de rattraper la version la version anglophone et et ensuite d'avancer d'avancer en parallèle j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien encore une fois si un public en france si les gens veulent du jeu oui ça me ferait plaisir parce que le jeu normal avec les figurines il est hors de prix tandis que là on est sur un petit jeu au prix contenu ça se stocke ça prend pas 8 mètres carrés dans une boutique et je crois vraiment au potentiel du jeu d'accord est ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder spécifiquement non pas forcément mais c'est vrai que c'est une expérience moi cette version française de ce jeu là c'est une expérience parce que des jeux à deux sur le marché français d'affrontements purs il y en a peu donc je suis très très interrogatif sur est-ce que ça va marcher ou pas en fait c'est à dire que moi je l'adore mais j'en sais rien sincèrement j'en sais rien c'est quoi le ressenti déjà le retour us ça a été quoi excellent excellent à la fois pour des gens qui ont découvert la gamme via que tu lois resuel c'est à dire alors eux qui ne connaissaient pas le jeu mais qui ont vu cette boîte en boutique et qu'on dit tiens je vais ramener ça et qui maintenant en fait pose des questions sur le jeu principal bien sûr donc c'est intéressant et là et là c'est tout gagné en fait pour l'équipe petersen parce que ça devient une porte d'entrée bien sûr à la gamme c'est pas une sorte de produit d'appel on peut on peut le dire comme ça et il y a des fans du jeu qui le prennent et ils ont été ils ont été honnêtes ils ont dit je garde que les standees il y a des gens qui ont acheté la boîte uniquement pour transporter facilement lors que tu le wards normal on y a pensé c'est à dire que c'est très bien bravo votre jeu mais moi je veux les standees en carton pourquoi pas et il y a des gens qui ont les deux et qui vivent avec les deux gammes et en fonction de avec qui ils jouent ils sortent l'un ou l'autre donc et dans le dans dans les groupes en france l'attente elle commence à monter tu comment tu sens comment tu sens la communauté j'ai des questions dessus j'ai pas mal de questions dessus surtout sur quand est-ce que ça arrive en france donc c'est plutôt c'est plutôt positif maintenant j'ai hâte oui j'ai hâte que les joueurs français alors après il y en a qui ont pris des vo donc ils m'en parlent un peu voilà mais justement j'ai hâte que les gens me parlent de ce côté on va dire plus affrontement et moins conquête de territoire négociation manipulation qui était vraiment ma crainte parce que c'est ce que j'adore dans que tu le vois c'est ce côté un peu manipulation faire en sorte d'être faible et laisser dans son coin tu le disais tout à l'heure là on est vraiment sur une autre bête on est sur un vrai jeu d'affrontement mais on retrouve ses unités on retrouve les pouvoirs tu peux nous parler des retours que tu as eu et qui t'auraient peut-être pas déstabilisé mais où tu te serais dit ah ouais tiens j'y avais pas pensé et là on m'a fait un retour qui est super intéressant et peut-être pas forcément être une piste d'amélioration parce que maintenant le jeu existe en tant que tel mais voilà qui a généré chez toi une interrogation moi la la question qui est venue le plus souvent et qui est légitime c'est pourquoi ne pas sortir la même chose du jeu normal mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure à la genèse que tu disais et je sais que Sandy ne me laissera pas sortir un jeu qui mine de rien influerait sur Sanctuary Wars mais oui les gens disent c'est bien j'ai découvert je vais faire le 2 maintenant je voudrais je voudrais jouer je voudrais jouer au jeu entre guillemets à plein et je peux pas est ce que c'est quelque chose que tu comprends de la part de Sandy enfin moi je moi je alors je ne le connais pas comme tu le connais mais pour moi j'imagine que dans son esprit il y a quelque chose de monumental dans l'idée de jouer à Actualois et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très impréciable mais qui au début est très impressionnant quand on ouvre cette toute petite boîte ce tout petit monolithe c'est quand on est allé jouer chez Kevin il y a des boîtes partout on était envahis de ces grosses boîtes bien lourdes on se retrouve avec ce tout petit monolithe qui est d'une qualité exceptionnelle franchement je tiens à le dire on ouvre ce plateau qui est tout petit mais qui est plein de couleurs qui 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 enfin tu vois il y a il y a un côté pocket quoi pocket monster pour reprendre les pokémons et du coup ça peut être déstabilisant j'imagine que c'est ça qui est antagoniste pour alors pour Sandy pour Sandy c'est clairement son côté un peu artiste lui c'est le mon jeu que tu lui wards il a des grandes figurines ouais et après là je parle plutôt de Christine qui est la business manager elle elle est sur l'aspect nos gammes ne doivent pas se cannibaliser l'une l'autre donc elle est plutôt sur le côté très business et Sandy il est sur mon jeu que tu lui wards il faut pas oublier je le comprends parce qu'il faut pas oublier la jeunesse de Cthulhu Wars la jeunesse de Cthulhu Wars c'est en 2014 c'est Sandy Peterson qui s'apprêtait à jeter les gants à raccrocher du monde du jeu et à prendre un job alors je vais pas dire à la con mais un job derrière un bureau pour faire vivre sa famille et et il a dit c'est mon champ du signe je vais tenter d'aller sur Kickstarter pour créer et financer le jeu que j'aurais adoré dans mes rêves avec des figurines géantes et encore une fois en 2014 des figurines géantes dans les jeux il y en avait pas là maintenant il y en a plein mais à l'époque ça n'existait pas et et c'est ce champ du signe c'est à dire c'est devenu son phénix mais il a un tel attachement sentimental à sa vision de mon jeu je l'ai voulu comme ça que toute version différente qui pourrait paraître moins bien moins grande moins ce qu'on veut ça peut pas marcher donc je le comprends parfaitement ça ne peut pas marcher pour lui d'accord je te propose de partir sur sur cette fameuse partie que tu as engagée contre Kevin qui est en train de de boire un coup là mon gars ça va mal se passer je te remercie pour cette disponibilité que tu as cette liberté de parole et puis et puis surtout pour ce jeu parce que je trouve que là je le redis encore et encore mais la qualité est exceptionnelle franchement allez-y foncez si vous aimez que tu le vois pour ce qu'il est les grosses figurines les boîtes fournies en fait on s'y retrouve c'est ça qui est vraiment hallucinant on a l'impression d'être dans le même ADN et je trouve que c'est une grande réussite et je te félicite et tu féliciteras toute l'équipe de notre part et j'ai hâte moi aussi d'avoir le retour de la communauté en attendant vous n'hésitez pas à commenter la vidéo à poser des questions éventuellement je pense que Kevin suivra l'avis de cette vidéo et qui portera les questions vraiment importantes à PIT je la suivrai aussi ne vous inquiétez pas il viendra donner des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur cette première version qui devrait arriver donc en France et en français avec Cthulhu et la chèvre noire cette espèce d'horreur là elle est ignoble non courant allez courant mars février mars je pense c'est parti un grand merci à très bientôt ciao